RTCI nous réunit Au fil du web, vous êtes présenté par Issa Khlechir Il est 17h30, on retrouve Issa Khlechir, Issa, bonsoir Bonsoir Emma Alors ce soir nous allons entre autres parler de la reprise du tourisme en Tunisie qui a été pas mal évoquée par nos webjournaux et nos réseaux sociaux à commencer par un article du Figaro qui annonce un probable retour des touristes français en Tunisie Lentement mais sûrement, les voyagistes français reprennent le chemin de la Tunisie et ils voient enfin les réservations frémir timidement pour cette destination phare de la Méditerranée C'est ce que titrait le journal français Le Figaro qui d'après les constatations des agences de voyage françaises fait remarquer que les réservations des français vers la Tunisie a rebondi durant les deux derniers mois atteignant 66% au mois de novembre, 39% au mois de décembre Je te laisse imaginer l'effet que ça a fait aux internautes tunisiens Ça fait plaisir Le président d'un tour opérateur français confie que la destination revient fort en 2010 Il faisait donc 100 000 clients pour tomber à 8 000 en 2015 puis remonter à 14 000 l'année prochaine donc en 2016 plutôt le tour opérateur qui table justement pour l'année 2017 un total de 30 000 Ceci étant dû au prix très abordable, au beau soleil qu'on a et aux magnifiques plages de la Tunisie La Ouf Ben Slimane, quant à lui, PDG d'un autre tour opérateur confie que même si le risque zéro n'existe pas la destination déploie les mêmes moyens que n'importe quel pays européen en termes de sécurité On en avait d'ailleurs parlé mardi dernier La Tunisie qui est d'ailleurs classée 3ème destination Conseiller pour ceux qui veulent voyager à bon prix en toute sécurité un classement qui a été publié par un organisme basé au Québec Effectivement, et toujours est-il que pour cela il faudrait bien soigner l'image de la Tunisie à l'étranger Et c'est justement à ce sujet qu'un tollé a été soulevé cette semaine suite à la publication de l'ancien président de la République Mons of Marzouk et d'une tribune dans le journal Le Monde tribune peu reluisante envers la Tunisie Ah oui, ça c'est le cas de le dire publié il y a 3 jours dans les colonnes du Monde une tribune de l'ex-président de la République tunisienne Mons of Marzouk a défrayé la chronique et provoqué l'indignation du web tunisien Alors intitulé L'Occident doit nous aider à parachever le printemps arabe Le début de cette tribune a énormément fait jaser Je ne te raconte pas Je cite Quel est le point commun entre l'attentat du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis Celui de Berlin le 19 décembre 2016 et celui de Nice le 14 juillet 2016 La haine des occidentaux Pas seulement, ils ont été commis par mes compatriotes par des Tunisiens qui ont frappé aussi en Tunisie Fin de citation Alors franchement De quoi provoquer De quoi provoquer en tout cas un véritable tollé sur les réseaux sociaux Cette sortie médiatique On a fait réagir plus d'un sur la toile Effectivement Alors quelques heures après le tollé A susciter Donc l'ancien président de la République Publie intégralement le contenu D'une tribune Donc qu'il a envoyé Qu'il dit avoir envoyé au journal Le Monde Sauf que cette fois-ci Comme le font remarquer beaucoup d'internautes Le passage sur les attentats du 11 septembre 2001 Et donc Et sa relation avec les Tunisiens A tout simplement disparu Alors dans une tentative Pour mettre fin à la polémique Monsouf Malzourki a de nouveau publié sur sa page Facebook Une explication sur ce passage controversé Je t'en cite encore un extrait J'ai envoyé au journal Le Monde une contribution Dont une phrase a disparu par inadvertance Voilà J'ai envoyé après une heure une demande de rectification Mais Le Monde avait déjà publié la première version Malgré sa demande de correction Demande prise en compte par le journal Vu que la tribune en question a été modifiée Donc le lendemain Donc 24 heures après Et 24 heures qui ont été largement suffisantes Pour que cette bourre de trous A large écho à travers le pays Et oui ça ça ne me pardonne pas du tout Avant de se quitter on va parler d'une photo Une photo qui a pas mal circulé ces derniers jours Et qui à vrai dire a divisé l'opinion publique La scène se produirait à Ain Soltan On y voit les vêtements en train de brûler Des vêtements qui proviendraient des aides Envers les régions victimes du froid Effectivement donc il s'agirait d'une photo Publiée sur les réseaux sociaux Par une personne de la région Et qui montre Donc Qui montrerait j'ai envie de dire Parce que rien n'est sûr Les habitants de Ain Soltan En train de brûler des vêtements Mais en tout cas ce qui est certain C'est la polémique qui s'en est suivie Alors Je vous cite un commentaire Le commentaire qui accompagne cette photo Ce sont les vêtements des aides Des aides qui font honte Des vêtements déchirés et sales Venez vous promener dans la région Nous serons contents de vous accueillir Mais ne ramenez plus ce genre d'aide D'ailleurs la pauvreté est partout Votre voisin en a peut-être plus besoin Vous êtes les bienvenus Celui qui veut faire du bien Doit rester discret Ajoute l'auteur du commentaire Alors beaucoup vraiment Une grande polémique Sur la toile On le sait d'ailleurs Des caravanes d'aide Qui partent pour le nord-ouest Ou le centre Et qui font L'objet d'une surmédiatisation Donc comme à chaque fois Avec des quantités importantes De photos et des vidéos Alors ça part d'une bonne attention C'est certain C'est donc Qui sont supposés aider Des gens qui vivent Dans la précarité A combattre le froid Toutefois Il ne faut pas qu'on oublie Que ces sept Elles sont juste ponctuelles Alors que la précarité Elle, dans le temps Elle dure Absolument Merci beaucoup Sainsi s'achève Au fil du web Je te souhaite un très bon week-end On se retrouvera lundi J'espère A 17h30 Même fréquence Bon week-end C'était au fil du web Par les sardiches Les sardiches Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz